Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Désolée si vous entendez un petit fond de bruit d'ordi C'est parce que je viens de faire un gros montage juste avant de tourner Et du coup il y a mon ordi qui charge à côté le montage et donc ça fait un peu de bruit D'ailleurs je n'en peux plus d'être assise Mais voilà, il faut que je vous tourne cette vidéo Donc je ferai une pause plus tard Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo lecture du moment numéro 23 Dans laquelle je vais vous présenter 7 livres Donc on va commencer tout de suite avec un manga Donc le premier livre c'est le tome 2 des carnets de la potiquaire Qui au passage est super beau je trouve Je suis un peu assortie Voilà Avec mes autres Je vais vous lire le résumé tout de suite avant d'oublier Intrigue et poison au cœur du palais impérial Désormais dame de compagnie écouteuse au service de Chukuyo L'une des concubines favorites de l'empereur Mahomao commence une nouvelle vie Alors qu'elle vient tout juste d'arriver au pavillon de Jade Elle se forge très vite une réputation d'excellente apothicaire A tel point que l'empereur en personne la convoque Il lui faut maintenant s'acquitter d'une mission de taille Trouver la cause du mal qui ronge l'ifa La mère du petit prince décédé Malheureusement l'attache est encore plus difficile que prévu En effet pour guérir sa patiente La jeune fille va d'abord devoir se confronter aux femmes du pavillon de cristal Découvrez la face cachée du lieu le plus secret de la cité impériale Dans ce monde de femmes régi par les hommes Mahomao aura besoin de toute son intelligence Et de tout son savoir pour démêler les intrigues de la cour Avec son héroïne hors nomme et ses décors magnifiques Ce manga événement adapté d'un roman à succès a tout pour plaire Et vous, aurez-vous le courage de goûter à ses délices ? Coucou loulou Derrière il ressemble à ça Donc je me permets de lire le résumé de ce livre Même si c'est un tome 2 Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'enjeux dans le tome 1 Donc ça ne spoil pas grand chose Ce qui est dit qu'on ne sait pas dès le début du tome 1 On le découvre quand même assez rapidement Et ce n'est pas genre un spoil de malade ou quoi Désolée ça bouge un peu Parce que Lou est à côté de moi Et elle se gratte Donc ça fait bouger le bureau et donc la caméra Je vous avais dit après avoir lu le tome 1 Qu'il y avait eu un comportement qui m'avait assez dérangée Et donc un personnage qui m'avait dérangée Celui qui avait eu ce comportement Et je vous avais dit que si ça continuait comme ça Parce que le problème c'était qu'il y avait ce comportement dérangeant Mais qui n'était pas du tout présenté comme quelque chose de pas normal Et du coup je m'étais dit que si ça continuait comme ça Je ne lirais pas la suite de l'histoire Que j'allais tester le tome 2 Et qu'on verrait ce que ça donnerait Et ce tome 2 je l'ai d'autant plus apprécié que le 1 Parce qu'on avance dans l'histoire On découvre plus de choses Il y a plus de suspense Il y a plus d'intrigue, de mystère Que dans le tome 1 Qui présentait un peu plus bas l'histoire Logique, c'est le début Et donc on n'a pas vraiment refus ce personnage Pour l'instant qui posait problème Et donc il n'y a pas eu de scène, de moment Que je n'ai pas apprécié dans celui-là Ce qui me fait dire que je vais continuer au moins jusqu'au prochain Et je crois même Alors je l'ai lu il y a quelques semaines maintenant Donc je ne me rappelle plus précisément Mais je crois même qu'elle fait comprendre Qu'elle n'a pas été à l'aise dans cette situation Et qu'elle n'aimerait pas que ça se revivre Et donc il y avait plus cette image de C'était pas normal Que dans le premier Qui était là en mode C'est comme ça que ça se passe et c'est tout Donc du coup j'ai préféré ce tome en général Je n'ai pas été gênée par quoi que ce soit Et en plus A voir avec la suite Mais peut-être que si ça revient Ça sera montré d'une façon en fait Pour dénoncer peut-être dans ce cas-là Ça ne me dérangera pas Si ça dénonce quelque chose Ça ne me dérange pas Si on vous le présente au mode C'est normal et on vit avec Là ça me dérangera Donc je vous conseille Cette saga du coup Même si je suis que tome 2 sur 10 Si je ne me trompe pas Ouais je ne sais plus Bref Mais en tout cas là Le 1 et le 2 j'ai beaucoup aimé Le 2 encore plus Donc voilà Et en plus les couvertures Déjà le 1 était super beau Mais le 2 aussi Puis dedans Bon bah c'est pas coloré Mais j'aime beaucoup Les dessins Et ouais l'histoire Estait vraiment intéressante Et d'ailleurs on voit que le personnage Donc de Mao Mao Se développe Parce qu'au tout début Elle a un caractère Ça m'a choquée Je me suis dit Waouh Genre elle elle fait ça C'était presque choquant d'ailleurs Un peu violent Mais pas choquant Dans le fait que ça m'a dérangée Dans l'histoire Mais choquant Je me suis dit Elle exagère un peu Et vu comment elle était Dans le tome 1 Je me suis dit Waouh Je m'attendais pas du tout à ça Mais voilà Ça a pas été un frein A ma lecture Ensuite Je vais vous présenter Un roman de Marc Lévy Ça faisait un petit bouton J'avais pas lu du Marc Lévy Pour ceux qui le sauraient pas C'est un de mes auteurs préférés Si ce n'est pas mon auteur préféré Donc j'ai lu pratiquement Tous les livres Et donc celui-ci C'est une autre idée du bonheur J'en avais pas vraiment entendu parler Je suis tombée dessus Dans une petite boutique Je sais même pas si on peut dire Une librairie C'était une petite boutique Au bord de la mer Avec des livres Bah d'occasion C'était pas des livres neufs Même si celui-là Vu son état On pourrait croire Mais c'était des livres Plutôt d'occasion Enfin il y avait un peu de tout Mais celui-là Je l'ai pris dans les occasions On va dire Je sais plus du coup Combien je l'ai payé Mais j'ai pas dû le payer cher Je me rappelle plus Mais j'ai lu le résumé Et ça m'a grave attirée Philadelphie Printemps 2010 Agatha s'évade de prison Elle était pourtant tout près Du terme de sa peine Alors pourquoi ? Dans une station service Proche du campus Elle s'invite A bord de la voiture de Millie C'est le début D'une cavale de 5 jours A travers l'Amérique Avec le FBI A leur trousse Une course contre la menthe Pour découvrir un secret Qui va changer leur vie C'est vrai qu'ils disent Que c'est une cavale de 5 jours Bah comme le livre Est quand même assez loin Presque 400 pages On a l'impression Qu'on passe plus de temps Que ça Avec les personnages Mais En me remémorant l'histoire C'est vrai que Il y a un peu Une étape par jour Plus ou moins Donc c'est vrai que Bah voilà c'est ça J'ai adoré J'ai adoré La fin On m'a énormément émue J'avais presque envie D'en pleurer tellement J'ai trouvé ça Beau Et touchant Et donc j'ai encore été Émerveillée par Le talent De Marc Lévy Qui Qui est celui Entre autres Qui donne envie D'écrire des livres Parce qu'on a envie De faire ressentir Ce genre d'émotion Aux autres Voilà Sur pratiquement 400 pages Il nous élabore Une histoire Une intrigue de dingue Avec du suspense Qui Enfin qui nous tient Jusqu'au bout Personnellement Comme d'habitude Je n'ai pas réussi A deviner Avant genre Vraiment la toute Enfin quoi Pratiquement Enfin juste avant Que ça soit révélé Et encore Donc oui J'ai vraiment Beaucoup apprécié Encore une fois Je ne sais pas Pourquoi cette couverture Bref Sinon il est assez beau J'ai peur des couleurs Et tout Je l'ai quand même L'ue assez vite Parce que je l'ai dévoré J'ai beaucoup aimé J'avais jamais vu Ce genre d'histoire Sur ce thème là Présenté de cette façon là Franchement J'ai trouvé ça Très inédit Du coup j'ai adoré D'autant plus Un petit bémol C'est que malgré le fait Que Marc Levy C'est un auteur de renom Et il est exceptionnel Je le sais bien Au début Comme c'est expliqué Dans Résumé Elle s'évade de prison Et la manière Dont elle s'évade de la prison Je suis désolée Mais C'est sûr que si on peut faire ça Ça ne m'étonne pas Que les gens s'évadent de prison Ça se passe aux Etats-Unis Ce qui m'énerve un peu Toujours C'est aux Etats-Unis Chez Marc Levy On ne sait pas trop pourquoi Mais bref Donc ça se passe aux Etats-Unis Je ne sais pas comment c'est en France Mais que ça soit en France Ou aux Etats-Unis Si on peut s'évader De cette manière là Il ne faut pas s'étonner Et moi je pense qu'il faudrait s'inquiéter Parce que ça prouve que La sécurité Qu'il n'y en a pas en fait en prison Il n'y a pas de sécurité Je ne parle pas pour les personnes Qui sont en prison Mais pour éviter qu'ils sortent de prison Enfin elle s'est pas d'une manière Vu et revu Dans des films Des séries Enfin On a déjà vu ça 100 000 fois Et c'est totalement impossible Sinon je pense que Beaucoup plus de gens que ça C'est pas très de prison Et donc j'ai juste un peu C'est au début Du coup j'étais là Non mais t'es sérieux Marc Lévy T'aurais pas pu trouver Quelque chose de plus crédible Et de mieux Mais bon En dehors de ça Il y a toujours Presque toujours dans les livres Ou surtout dans les films Et les séries Des petites choses un peu incohérentes Qui sont pas vraiment possibles Et Encore il y en a beaucoup Que c'est trop gros Ça me dérange Mais là bon C'est vrai que c'est le début de l'histoire C'est un peu comme ça que ça part Donc c'est quand même couillon Que ça soit pas plus possible Parce qu'on se dit Au final toute l'histoire N'est peut-être pas vraiment réalisable en vrai Mais bon Je suppose qu'il y a d'autres manières De s'évader de prison J'y n'ai pas réfléchi Mais je pense qu'il aurait pu écrire Voilà De manière plus réaliste A mon sens Mais en dehors de ça C'était génial Ensuite j'ai lu Cet auteur et cette saga J'ai le tome 3 Mais je ne l'ai pas encore lu Mais ça me dérange C'est tellement génial Quand le livre était fini J'étais trop triste Parce que je me disais Bon bah déjà Ça me rapproche de la fin Et en fait J'ai pas envie de quitter l'histoire J'ai pas envie de quitter les personnages Donc du coup Bah Voilà Heureusement Je sais qu'il y a un tome 3 Et je sais qu'après Il y a Les mondes des Willans 3 tomes aussi Et après il y a même Attendez Laissez-moi revoir le fond Après il y a Elana Aussi en 3 tomes C'est un autre personnage En fait De la saga Donc je me rassure En me disant que Ce n'est pas fini Voilà On verra Les frontières de l'Empire Sont menacées Seul Et Willan a le pouvoir De libérer les sentinelles Capables de repousser Les envahisseurs Avec son ami Salim Elle part à leur recherche Donc Salim Et Willan Donc pareil Je me permets de lire Il est hyper court Le résumé Et il ne spoil rien du tout Donc voilà Je vous conseille tellement Cette saga Là c'est ma saga chouchou Du moment Je suis vraiment Complètement Complètement fan Pour les gens par exemple Qui adoraient les sagas Comme Harry Potter Et tout Ça vaut autant le coup Franchement c'est génial Et C'est sublime Lui il est un peu plus mat L'autre était plus Ce brillant Le livre Je crois que c'est D'autant plus beau en maths Mais je l'adore Je suis Je suis fan Voilà Au début Vous avez aussi Attendez Vous avez une petite illustration Voilà J'adore Lisez-le Enfin lisez-les Ensuite Alors c'est pas le bon Parce que c'est le tome 1 Que j'ai là Mais j'ai lu le bateau Le bateau de Tz et Tom 6 et 7 Mais je les ai prêtés A mes potes Et elles n'ont pas fini Enfin une des deux n'a pas fini De les lire Donc juste Je l'ai mis dans la liste Pour vous montrer un livre quoi Et aussi pour pas oublier D'en parler du coup Mais en soit C'était le 6 et 7 Je vous en parle pas plus que ça Comme d'hab Parce que pour le coup Si je vous lis les résumés des autres Bon déjà je les sais pas Mais ça spoil Donc je ne peux pas Vous les lire Tout ce que je peux vous dire C'est que Les deux derniers tomes Que j'ai lu Je suis C'est toujours très bien C'est juste que Comme vous l'avez compris L'histoire C'est Il y a du voyage dans le temps Et donc Le fait de retourner dans le passé Ça le modifie Et ça modifie aussi le présent Et j'ai l'impression Que l'intrigue de départ L'enquête de départ Ne va pas avoir la même résolution Due à ces modifications Et moi en fait J'aimerais savoir La résolution de départ En fait Alors peut-être Que ça sera totalement la même Mais là j'ai l'impression Que le criminel qu'on cherche Ça se trouve Ne va plus être le même Parce qu'il y a eu des modifications Dans le temps Donc à voir Il ne me reste plus que Deux tomes Le 9 Non trois tomes Le 8 9 10 Donc à voir En fonction de la fin Je pourrais vous dire Si je suis déçue ou pas Mais du coup C'est pas que je suis déçue Pour l'instant Parce que je ne sais pas Mais avec l'avancée Que pour l'histoire J'ai l'impression Qu'on va faire ça Et ça me décevrait un peu Donc j'ai un peu peur Mais voilà Je prends quand même Toujours beaucoup de plaisir Juste là On vient de nous Soit disant Annoncer qu'il était le criminel Pour moi C'est pas du tout possible Que ça soit Cette personne là Et si ça l'est Ça risque aussi De me décevoir Dans ma perception De l'histoire Donc je ne veux pas Trop vous donner Plus d'infos Et d'avis Il me faut vraiment la fin Ensuite J'ai lu Le deuxième Michel Busy De ma vie Je l'ai découvert Il n'y a pas très longtemps Vous savez Je vous avais présenté Le livre Je vais oublier Ce noir C'était Rien ne déface Et du coup Là j'ai lu Naves noir Jolie couverture Qui elle A du sens Voilà Très jolie J'aime bien Et j'ai beaucoup Aimé Je vais vous lire Le résumé Et puis après Je vous dis un peu plus Le jour parait Sur Giverny Du haut de son moulin Une vieille dame Veille Surveille Le quotidien du village Les cars Des touristes Des silhouettes Et des vies Deux femmes En partie du culier Se détachent L'une Les yeux couleurs Nymphéas Rêves d'amour Et d'évasion L'autre onze Ne vit déjà Que pour la peinture De femmes Qui vont se trouver Au coeur D'un tourbillon Orageux Car dans le village De Monet Où chacun Est une énigme Où chaque âme A son secret Des drames Vont venir Diluer les illusions Et raviver Les blessures Du passé Donc j'ai beaucoup Aimé Contrairement au premier Où en gros On nous fait croire Quelque chose Pendant pratiquement Tout le livret A la fin On nous révèle que Genre c'est pas ça On va dire Sans vous spoiler Dans le premier Je vous avais dit Que ça me paraissait Peu probable En fait Que si on relisait Le début Bah je suis désolée Mais comment il présentait Les choses C'était pas possible Ça collait pas C'était pas incohérent Alors après peut-être Que c'est moi Qui est mal compris Mais dans celui-là J'ai pas vu Cette incohérence Je ne crois pas Ça m'a moins frappée En tout cas J'ai même Je pense compris Un peu plus tôt Mais pas très tôt Non plus Il m'a fallu Bien la fin J'ai beaucoup aimé Il y a un passage Qui a failli me faire dire Que en fait Non ce livre C'était pas possible Et que je l'aimais pas Moi ce qui me fait dire ça En général C'est la violence Envers les animaux Ça j'arrive pas Et donc il y a un passage Très très difficile Moi qui suis assez sensible J'ai eu beaucoup de mal Enfin c'était atroce Parce que l'acte Qui est fait Pour moi Il existe Difficilement Je pense qu'il y a des choses Qui sont égales Mais il n'y a pas de choses Plus horribles que sa fin C'est vraiment atroce Et affreux Donc voilà Je vous préviens C'est à la toute fin Mais c'est D'une abomination Et d'une horreur Sans nom Et d'une échelle Très Enfin voilà C'est vraiment horrible Et à ce moment là Je me suis dit Oh non c'est pas possible Ça vient gâcher tout le livre Malgré tout Avec tout ce qu'il y a avant Et avec la fin Je vais quand même dire Que j'aime ce livre Mais je ne comprends pas Pourquoi Enfin Je ne comprendrai jamais Pourquoi on invente Des scènes horribles Je sais que ça arrive Malheureusement dans la vie Mais je me dis C'était pas si utile Que ça dans le livre Donc voilà Ce passage là J'ai eu beaucoup de mal Mais c'était Mieux inscrit dans l'histoire Mieux écrit Que dans d'autres livres Ça peut arriver Et donc ça ne me fait pas Dire que le livre Je ne le conseille pas Et qu'il n'est pas bien Je sais que beaucoup de gens Aiment Virginie Grimaldi Et je n'ai pas lu Beaucoup de livres de elle Mais du coup J'ai beaucoup de mal Avec cette autrice Parce que j'ai lu Un de ces livres Que j'ai détesté C'est peut-être un peu violent Mais que je n'ai vraiment Pas apprécié D'autant Enfin entre autres Parce qu'il y a une scène Enfin une scène C'est pas une scène Juste justement C'est peut-être pour ça Mais il y a vraiment Quelque chose envers Un animal Qui est atroisé Intolérable Mais c'est vrai Que dans ce livre là Il y avait eu Au souci d'autres choses Qui me faisaient dire J'aime pas Donc là C'était mieux Ancré dans le livre Même si je trouve pas Que ça avait Tôt d'utilité que ça Et voilà Enfin sur le moment Waouh J'ai fait une pause Parce que c'était dur Très dur Mais du coup J'ai quand même Beaucoup aimé Et c'est vrai Qu'il est vraiment Très beau Donc voilà N'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez De cette scène Si vous l'avez lu Et ensuite On finit avec une BD Excuse-moi mon chat Je te réveille Elle était sous ses fesses J'ai lu la BD La boîte à musique Bienvenue à Pendant Ruyant Pendant Ruyant Voilà C'est une BD Donc je vous ai présenté Une BD dans la dernière vidéo Que j'ai acheté comme ça Sur un coup de tête Dans un magasin Pendant mes vacances Et je l'ai acheté Celle-ci en même temps En fait je l'ai vue Déjà elle m'a attirée Parce que je la trouve sublime Et ensuite J'avais lu le résumé Ça m'avait beaucoup attirée Et je suis contente Parce que l'autre Avait été une déception Mais alors celle-ci Pas du tout Et comme vous pouvez le voir C'est un tome 1 Donc il va y avoir Enfin il y a peut-être Sûrement déjà deux sorties Je me suis pas renseignée Mais il y a une suite Et j'ai grave envie de la voir Donc déjà Il est sublime Qu'on se le dise Qu'on se le dise Mais alors l'intérieur C'est encore mieux Je suis vraiment Complètement fan Du style de dessin Voilà Je pense que ça joue aussi Dans si j'aime bien ou pas Evidemment c'est pas suffisant Si l'histoire n'est pas Ça ne suffira pas Mais là Comme l'histoire en plus C'est bien Voilà Regardez-moi ça C'est vraiment magnifique Je trouve J'essaye de pas vous spoiler De pas trop vous en montrer Mais quand même Waouh Waouh Je suis subjugée C'est exactement le style de dessin Que j'adore Seulement je pouvais dessiner comme ça Et même l'arrière Voilà Vous voyez En fait En dessin Je sais même plus comment on dit En fait si je bouge Vous voyez en fait C'est le visage du personnage principal Je viens tout juste de le remarquer Et puis il y a ce petit bonhomme Que j'aime bien Pour son 8ème anniversaire Grave envie de lire A la suite Il y a des petits motifs Vous ne le verrez peut-être pas Mais c'est en relief Je suis aussi assortie un peu Avec mon vernis Je suis aussi assortie un peu avec mon vernis Et à l'intérieur aussi A la fin et au début Vous ne le verrez pas très bien Mais voilà C'était ça Donc voilà Clairement C'est que des tops Dans cette vidéo Ça Génial Je suis fan Celui-là Superbe aussi Bon bah Les deux que j'ai lu là Ouais on va dire que c'est un peu Ceux que j'ai le moins aimé Dans le tout Mais j'aime quand même Chouchou Enfin chouchou Je ne sais pas J'ai vraiment beaucoup aimé De livres dans cette vidéo Mais Je suis fan de ça Génial Et ça Top aussi Hâte d'avoir la suite également Enfin j'ai le top 3 également Mais je ne l'ai pas encore lu Et pareil La couverture elle est C'est magnifique Donc Voilà Attendez Ils sont à l'envers Voilà Pour cette vidéo Lecture Du moment J'espère que Ça vous aura Et On se retrouve Très bientôt Dans une prochaine Étant donné que là On est à la 23 Quand je vous filme ça Je suis en train de lire Ceux de la 24 J'en ai déjà lu 4 Sur 7 Et j'ai commencé le 5ème Donc Dans une année qu'il y a pas mal de manga Donc voilà Je vous dis à bientôt Prenez bien soin de vous Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz